GOOD MORGEN! si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de Mishah On continue à parler du sujet de personnes qui sont soupçonnées de se marier avec une femme qui ne leur revient pas de droit. On a évoqué deux cas dans la mûche précédente. C'est le même principe qu'il va y avoir maintenant. On avait évoqué le cas de la mûche précédente, quelqu'un qui a été soupçonné d'avoir des rapports avec sa servante ou d'avoir accueilli une Goya, après la Goya où la servante se fait libérer, se le convertit. Après, on a parlé d'une femme qui a divorcé son mari parce qu'elle a été soupçonnée d'avoir fait un adultère avec Rouvelle. Rouvelle, il ne pourra plus se marier avec elle. À présent, maintenant, on va parler d'un cas avec la même idée, cette fois-ci avec Amévi Guette, même dit Natayam, quelqu'un qui rapporte un guette pour divorcer une femme. Soir, Réouven, ça fait deux ans qu'il vit en Amérique et il a laissé sa femme, Rachel, ici en Israël. Moi, qui suis parti en Amérique, je reviens de vacances et j'apporte le guette de Rachel. Je vais, alors maintenant, pour pouvoir divorcer Rachel, je ne peux pas aller lui donner directement. Je vais aller au Baddine et je dois, moi, témoigner sur le shtar, sur le guette qu'il a été fait en bonne et due forme. Il s'avère que maintenant, pour que ce guette soit validé, j'ai besoin, moi, de témoigner. On entendra très longuement, quand on arrivera dans la serrée de Gittin, c'est tout le sujet de la serrée de Gittin, ça n'ouvre pas. Le premier sujet, ça ouvre avec ce sujet-là, de dire que je dois témoigner qu'il a été écrit en bonne et due forme, tandis que dans les Baddine de Khousla Haaretz, ça peut arriver qu'il y ait des gens moins calés en Alaha qui connaissent moins. Donc moi, quand je viens, je dois témoigner qu'il a été écrit comme l'Alaha le requiert. Donc, on a besoin de mon témoignage pour pouvoir le transmettre à Rachel et divorcer Rachel. La Mishan me dit, ah, puisque Rachel, elle va être permise, on va la libérer grâce à mon témoignage, et bien, dans ce cas-là, l'Oïssa est qui, je ne t'aurais pas le droit au moins de marier sa femme. Faut pas qu'on va soupçonner qu'en fait, moi, j'ai en réalité pas vu comment le gars qu'il a été écrit, mais j'ai déjà louché sur elle que j'ai envie de me marier avec elle et j'ai falsifié un papier pour aller divorcer. Donc, tu dois assurer les arrières, tu viens, c'est grâce à toi que tu vas la divorcer, qu'elle va être divorcée, tu ne peux plus, toi, la marier. D'accord ? Donc, ça peut être encore un sujet qu'on va revoir sous plusieurs formes. A posteriori, on verra par exemple que si toutefois il s'est marié avec elle, on le permettra cette fois-ci. Mais a priori, l'Oïssa est Ishto. D'accord ? Maintenant, même principe, mais un peu différent cette fois-ci, c'est qu'on était en Amérique et quand je l'ai vu là-bas, j'ai vu qu'elle était morte. Donc, maintenant, c'est grâce à moi qu'on va permettre cette femme. Avec un seul témoin, ça, on verra à la fin de la sacrée de Vamotte, il y aura des pratiques entiers qui vont parler de ça, à partir de ce qu'on peut donner de vous imaginer. Vous vous imaginez quand même et il y avait des femmes qui restaient bloquées des fois pendant des années. Donc, il y a une des coulottes qui est faite, c'est qu'un témoin peut... Normalement, il faut toujours deux témoins dans la Torah. A Pichnaim et Dimacom Davar. Pour le témoignage d'une femme que son mari est décédée, même un seul témoin marche. Moi, je viens et je raconte que son mari est mort. Eh bien, là, l'Oïssa a été Ishto, je ne pourrais pas me marier avec elle. Si c'est grâce à moi qu'elle est permise, c'est le même principe. Si cette femme est permise grâce à moi à mon témoignage, je ne peux plus moi me marier avec elle de peur quand on me soupçonne que j'ai menti et que, en fait, je vais lui la prendre pour moi. Et idem aussi avec Haraktiv, à plus fortes raisons, vous allez me dire même, c'est pas que j'ai vu qu'il est mort, c'est que c'est moi qui l'ai tué. Ou encore Haragnou, tous ensemble, on est jetés avec un groupe, avec nos amis, on était des gros bras, on s'est battus, on l'a tué. Haragnou, dans tous ces cas-là, l'Oïssa Kichito. Quel était l'intérêt de le dire ? On découvre une marque loquette, en fait. Rabbi Yuda Omer Haraktiv l'Oti Naseisto. Si toutefois, il a dit je l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué, alors là, c'est vrai, l'Oïssa Kichito, je ne pourrais pas témoigner que je ne pourrais pas me marier avec sa femme. Pour quelles raisons ? On va expliquer après, mais d'abord, je traduis. Par contre, Haragnou, si j'ai dit que nous, on l'a tué, moi et mes copains, on était tous ensemble, on l'a tué, on s'est battus avec eux et on les a tués, on l'a tué. Là, dans ce cas-là, Tina Saiti J'to. On pourra marier Tina Saito. Excusez-moi, L'Oti Naseisto. Oui, non, c'est bon. Il y a sur ça, le Vartanar, il explique. Une seconde, parce que j'ai perdu un peu le fil. J'ai l'impression que... Rabbi Yuda, Haraktiv, L'Oti Naseisto, Bé Duto, Afil Ola Kher. C'est ça, je n'avais pas fait attention. Je reprends. Rabbi Yuda, il nous a dit que si je dis que moi, je l'ai tué, L'Oti Naseisto, cette femme, ce n'est pas jusqu'à maintenant ce qu'on avait vu, en fait. Si vous faites attention dans les mots, il y a marqué que moi, selon le premier avis, je me suis un peu embrouillé, je reviens un petit peu en arrière, calmement, et comme ça, on va tout comprendre ensemble. Mait Haraktiv, vous raconte que je l'ai tué, ou que nous, ensemble, tous ensemble, on l'a tué. La Michela m'a dit, L'Oti Naseisto, moi, je n'ai pas le droit de me marier avec elle. Mais malgré tout, il y a marqué entre les lignes qu'on va quand même valider le fait que son mari est mort, et que maintenant, elle va pouvoir, elle, se marier avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, je témoigne, je viens, je lui dis, j'ai l'étranglé, je l'ai tué, et on va dire, bon, moi, je ne peux plus me marier avec elle. Mais grâce à mon témoignage, on va pouvoir témoigner et la permettre à se marier avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Udha, il vient, il me dit, non, 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 si je l'ai tué, c'est que je suis un assassin. Si je suis un assassin, je suis invalidé, je ne suis pas valide pour témoigner, je n'ai pas le droit de témoigner. D'accord ? Atachet Yadra Imrachal Yoted Khamas, la Torah l'a dit, tu n'auras pas le droit de, on n'a pas le droit, tout simplement, quelqu'un qui fait des avérotes graves, eh bien, il n'a pas le droit de, il ne peut pas témoigner, il est invalidé, il n'est pas sous le laïdoute. Si je ne suis pas sous le laïdoute, on ne comprendra plus personne pour amérer sa femme. Toi, Tanakama, tu m'as dit que, toi qui témoigne, tu ne pourras pas te marier avec elle, mais un étranger pourra se marier avec elle. Moi, je te dis, non, personne ne se marie avec elle. Par contre, à l'opposé, si vous dites, un ragnou, nous, on l'a tué, alors là, Tina Sejtos, cette femme, elle pourra être mariée. Et là, cette fois-ci, pourquoi ? Parce que là, on va interpréter, on l'a tué, on l'a tué, ça veut dire, c'est pas moi qui l'ai étranglé. J'étais avec la bande des voyous forcément, d'accord ? C'est ce qu'elle nous a dit Rabi Oda. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. De la tz, la ha, comme tout, ça va.